Radio Classique 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc L'invité politique sur Radio Classique et LCI Bonjour Marisol Touraine, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique et de LCI Vous êtes ministre de la Santé et vous portez un projet de loi qui est actuellement débattu à l'Assemblée depuis hier et pendant 15 jours 57 articles, 2400 amendements, 15 jours de débat à l'Assemblée Est-ce que vous êtes prête à ce qui ressemble à un véritable marathon parlementaire ? Oui, je suis prête, d'autant plus que ce texte de loi a fait l'objet de beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de concertations Et beaucoup de contestations de la part de certains, mais aussi beaucoup de dialogues et d'aménagements de la loi C'est une loi qui est faite à améliorer l'accès des Français aux soins et à la santé Donc c'est un texte qui a une cohérence forte qui est de faire reculer les inégalités A la fois en permettant aux Français de disposer de davantage d'outils, en quelque sorte, pour améliorer leur comportement Par exemple, pour ne pas fumer, pour être capable de mieux s'alimenter Ce qui permet de faire reculer l'obésité et certaines maladies Donc il y a tout un volet prévention dont on voit d'ailleurs qu'il mobilise beaucoup les parlementaires Et qui est important Mais il y a aussi, bien sûr, tout un ensemble de dispositions pour faire en sorte de faciliter l'accès aux soins Et à un médecin de proximité C'est donc un texte structurant qui veut faire évoluer notre système de santé Vers une prise en charge par le médecin libéral, le médecin généraliste Alors qu'en France, on a un réflexe assez volontiers d'aller aux urgences et à l'hôpital 57 articles, je le disais, dont celui qui concerne la généralisation du tiers payant Depuis plusieurs semaines, les médecins, les professionnels de santé sont vent debout contre ce texte J'ai une question toute simple, est-ce qu'il y a encore une marge de négociation sur cette question de la généralisation du tiers payant Entre vous et les médecins qui n'en veulent pas ? Vous savez, beaucoup de discussions ont eu lieu sur le tiers payant Si j'ai voulu rappeler ce qu'était l'esprit de la loi et les orientations de la loi Prévention, médecine de proximité et démocratie sanitaire, droit des patients Avec des mesures très concrètes C'est parce que le débat sur le tiers payant a eu tendance à occulter, en quelque sorte, les autres mesures qui sont dans la loi On a vu beaucoup de médecins dans la rue, Marie-Solte Torella, sur cette question-là Oui, on a vu des médecins dans la rue Il y a ceux qui refusent le principe du tiers payant Et ceux qui me disent qu'ils ne veulent pas d'un système compliqué Et cela, je l'entends Il y a une inquiétude Dérives bureaucratiques, disent certains médecins Il n'y a pas de dérive Donc vous réfutez ce terme Il n'y a pas de dérive bucrocratique Ce que j'entends, c'est que certains, enfin des médecins Lorsqu'ils pratiquent aujourd'hui le tiers payant C'est-à-dire le fait de dire aux malades Vous n'allez pas payer, c'est la sécurité sociale qui va me payer moi directement Ils rencontrent des difficultés de paiement, des complexités Et donc je veux dire de la manière la plus simple et claire qui soit D'abord que ça n'est pas le système actuel qui va être généralisé Puisque c'est un nouveau système qui se met en place Et c'est aussi pour cela Et vous pouvez apporter des garanties pour son fonctionnement Il y a 550 mutuelles en France Ce qui fait peur aux médecins, c'est ça, c'est pas être remboursé clairement L'idée, c'est d'avoir un interlocuteur unique Qu'il y ait une coordination entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires Et que le médecin, très concrètement, ne soit payé en une seule fois Ça n'est pas aux médecins d'aller faire la comptabilité Pour savoir si l'assurance maladie, les organismes complémentaires Il n'y aura pas de bug Il y aura bien payé Nous allons faire monter le système progressivement en charge Précisément pour pouvoir accompagner son déploiement Et puis il y a dans la loi des garanties concrètes qui sont apportées Des délais en moins de 7 jours, des pénalités de retard Si ces délais de paiement ne sont pas respectés Et donc vous voyez qu'il y a là des réponses concrètes Qui sont apportées aux préoccupations des médecins Mais je veux dire que le tiers payant C'est aussi, c'est d'abord Une façon de faciliter l'accès aux soins des Français Et quand on me dit que cela va les déresponsabiliser les Français Que cela va les pousser à aller voir Et de plusieurs médecins Oui, d'une frange, d'une partie des médecins Pas de tous Pas de tous Moi je réponds qu'il y a en France aujourd'hui Des gens qui ne vont pas voir leur médecin de ville Parce qu'ils ne peuvent pas avancer les frais Ou parce qu'ils ont peur de demander De faire état de leur situation financière à leur médecin Et qu'ils ne veulent pas être dans une situation Où au fond ils ont à exprimer leurs problèmes financiers à leur médecin Et donc soit ils ne se soignent pas, soit ils vont à l'hôpital Et pour la sécurité sociale Un passage aux urgences, ça coûte beaucoup plus cher Qu'un passage chez son médecin généraliste Le terme d'étatisation qu'on entend justement Dans la bouche de certains médecins et de députés de l'UMP Vous le réfutez ? Ecoutez, c'est un slogan C'est devenu un slogan Parce que je ne vois pas ce qu'il y a d'étatisation Dans un texte qui fait du médecin généraliste Du médecin libéral, spécialiste Le point d'ancrage de notre système de santé Je suis précisément en train de vous dire Que nous devons passer d'un système de santé Qui est au fond organisé autour de l'hôpital public Vers un système où le médecin généraliste d'abord Et ensuite les spécialistes Mais le médecin généraliste d'abord Doit être la porte d'entrée et la référence Et donc on voit bien que c'est la médecine libérale Qui trouve toute sa place dans notre système Qui se trouve reconnue Et donc il n'y a pas d'étatisation du système de santé Par ailleurs, nous n'avons pas à rougir de l'hôpital public Parce que si parler d'étatisation Ça veut dire s'inquiéter ou regretter La place de l'hôpital public en France Alors moi je dis clairement Que nous avons toutes les raisons d'être fiers D'un hôpital public qui est très efficace Et dans la recherche Et dans la capacité d'accueillir les Français Alors si j'ai bien compris Il n'y aura pas de nouvelles négociations avec les médecins Mais des débats à l'Assemblée Il n'y a pas que le tiers La généralisation du tiers payant dans cette loi Il y a effectivement des articles sur La lutte contre le tabagisme Contre l'obésité Et puis il y a aussi Ça fait aussi beaucoup débat Les salles de shoot Il y a un article du Figaro ce matin Qui indique qu'une salle de shoot Ça coûte entre 1,2 million et 1,5 million d'euros par an Est-ce que ce sont des chiffres Qui vous semblent justes ? Ce qu'on appelle les salles de consommation A moins de risque Non mais c'est pas C'est le terme officiel Non c'est pas une autre sémantique Il y a des termes officiels Et moi je crois beaucoup au mot L'opposition a décidé de s'emparer de ce sujet Depuis d'ailleurs longtemps Et d'en faire un enjeu D'affrontement Je trouve ça irresponsable Je le dis Parce que De quoi parlons-nous ? De lieux dans lesquels Il y a des professionnels Qui accompagnent Et essayent d'amener vers le sevrage Des personnes qui sont malades Droguées, oui Toxicomanes Et qui ont échappé A tous les autres systèmes De prévention et de soins Nous parlons de personnes Qui sont souvent très éloignées de tout Des SDF Des personnes qui n'ont pas de logement Des gens très précarisés Et qui sont malades Donc le débat Il n'est pas pour ou contre Il est est-ce qu'on laisse ces gens à la rue ? Est-ce qu'on laisse ces gens sans soins ? Est-ce qu'on laisse ces gens se droguer Dans les jardins publics ? Dans les gares ? Dans les halls de gares la nuit ? Ce qui fait qu'on retrouve le matin Des seringues qui traînent Dans les bacs à sable Ou dans les escaliers des gares ? Ou est-ce qu'on essaye de les accompagner ? Ce que font les Suisses Ce que font les Allemands Ce que font les Espagnols Avec des résultats tout à fait encourageants Pour lutter contre la toxicomanie ? Alors il y a quelques jours Le journal Le Monde titrait en parlant de vous Marisol Touraine Fragilisée mais confortée Fragilisée par la grogne des médecins Par la grogne des Buralis C'est difficile j'imagine quand on est ministre de la santé De voir tous ces médecins dans la rue Et puis confortée par le gouvernement Parce que cette loi C'est une façon aussi de ressouder la gauche C'est une loi de progrès C'est-à-dire que la gauche A toujours fait d'un modèle solidaire De l'accès aux soins De l'égalité sociale Une priorité Et accéder aux soins dans notre pays C'est évidemment un enjeu tout à fait important Les Français d'ailleurs sont extrêmement attachés A notre système de sécurité sociale A l'hôpital public Ils sont très attachés à leurs médecins Et à leurs généralistes Et ils expriment leur soutien Quand on prend mesure par mesure la loi Ils expriment très massivement Leur soutien aux mesures de la loi Parce qu'être mieux pris en charge Mieux soigné C'est évidemment une priorité pour eux Et moi je constate Effectivement que dans l'hémicycle De l'Assemblée nationale Il y a une politisation très forte De ce débat Moi je regrette Que l'opposition N'entre pas Ne sorte pas De ces postures Et n'entre pas Dans un débat Au fond Sur les grands enjeux De santé publique Je ne vois pas Ce que la droite Franchement a à gagner A lutter contre le paquet neutre Qui est une mesure importante Pour faire reculer le tabagisme Marisol Touraine Dans l'actualité C'est aussi la mort De deux nourrissons Vaccinés contre la gastro-entérite Qu'est-ce que Qu'est-ce que sont les mesures Que vous avez envie de prendre Suite à ces deux décès ? Ce sont deux décès Qui comme à chaque fois Qu'un enfant meurt Sont évidemment très bouleversants Ce ne sont pas des décès récents Il faut 2012 Oui mais disons qu'on a Depuis 2006 Mis en place un vaccin Qui fait l'objet D'attentions évidemment Très spéciales Comme tous les vaccins De la part des agences sanitaires Des enquêtes sont en cours Je veux rappeler Que c'est un vaccin Qui existe au niveau européen Il y a donc des échanges Entre les agences sanitaires Européennes Ce vaccin n'est pas considéré Comme un vaccin Inscrit au calendrier C'est-à-dire obligatoire Ou même recommandé Et donc c'est au médecin A qui nous avons envoyé De nouvelles recommandations Enfin l'agence du médicament A envoyé de nouvelles recommandations De voir au cas par cas Si le vaccin est utile Mais il y a eu plus d'un million D'enfants vaccinés Depuis la mise sur le marché De ce vaccin On constate un certain nombre D'effets indésirables Comme on dit C'est-à-dire en gros Des enfants qui tombent malades Deux décès Donc des études approfondies Vont être menées Il faut être vigilant Extrêmement vigilant Ne pas inquiéter outre mesure Les parents aujourd'hui Qui peuvent parler Avec leurs médecins Et évidemment Les médecins ont un rôle Essentiel à jouer Pour rassurer Et évaluer L'intérêt du vaccin Dans le cas De leurs petits patients En quelques secondes On parle beaucoup D'un remaniement Après la débâcle Que vous avez subie La nouvelle débâcle Qu'ont subie Les socialistes J'ai une question Très personnelle Toute simple Les médecins auraient plutôt envie De changer de ministre De la santé Mais vous Est-ce que vous avez envie De rester De continuer votre mission Vous savez moi je suis Au service Pour pouvoir répondre à mes questions Marisol Touraine Ministre de la santé Très bonne journée Bonne journée à vous Et si maintenant